bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo à thème aujourd'hui nous allons parler un petit peu de l'avancement de mon projet de déménagement parce qu'il y a eu du nouveau j'ai hésité avant de vous en parler parce que parce que pour l'instant il n'y a rien de sûr mais voilà je me suis dit de toute façon on peut en parler même si ça ne se fait pas ce sont les choses de la vie donc je me suis dit je fais la vidéo et on en parle en fait je vais récapituler un petit peu pour les personnes qui rejoindraient cette vidéo par hasard qui ne me connaîtrait pas et qui ne sauraient pas de quoi je parle je suis à la recherche d'un emploi concrètement mais j'avais pour objectif de passer par une formation parce que je me suis arrêté de travailler pendant dix ans pour m'occuper de mes enfants auparavant je travaillais dans la finance je me suis donc arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants et quand j'ai voulu reprendre un emploi et ça fait déjà quelques années que j'essaye c'est très compliqué parce que dix ans c'est très long et dix ans de d'inactivité n'est ce pas les mamans au foyer comprendront ce dont je parle parce que nous ne sommes pas inactifs en étant à la maison avec des enfants ça fait mauvaise impression c'est discriminatoire clairement et donc c'est très compliqué de retrouver un emploi surtout sur des postes à responsabilité quand on n'a pas travaillé pendant dix ans donc dans l'idée j'étais partie sur reprendre mon métier dans la finance et du coup en repartant sur une formation je cherchais en fait à faire une formation en alternance en contrat pro pour me permettre d'un côté d'avoir un salaire et puis de l'autre côté de reprendre progressivement en fait ma vie professionnelle tout en acquérant de nouvelles aptitudes de nouvelles connaissances de nouvelles compétences grâce à cette formation donc j'avais orienté ma recherche au départ sur un bts compta puis finalement je me suis rendu compte que je pouvais faire un bts banque directement qui correspondait beaucoup plus à ce que j'avais pu faire dans le passé du coup je me suis dit pourquoi pas j'avais trouvé à un moment une formation très courte en fait ici à cholet donc pas très loin de chez moi que je pouvais faire en six mois et du coup en six mois je pouvais ensuite faire des études supérieures c'est à dire en master mais pôle emploi a refusé de me payer cette fin de financer cette formation bon après j'avoue qu'elle était chère mais quand même pôle emploi en fait voulait m'orienter vers une formation au greta puisque ce sont des formations qui sont payées par la région et que pôle emploi a pour argument de dire qu'il ne finance que les formations qui ne sont pas finançables par la région ce qui était mon cas soit dit en passant mais bref du coup elle me elle m'orientent vers le greta et là je regarde et effectivement la formation greta c'était la même sauf que c'était sur 18 mois donc moi je peux pas rester 18 mois en formation c'était pas possible c'était pas une formation en alternance justement celle ci c'était vraiment une formation à temps plein donc ça voulait dire payer à hauteur des droits de chômage que je perçois aujourd'hui en occupant moi même de mes enfants alors que si je pars en formation rémunérée sur mes droits de chômage je vais avoir des frais de garde des frais de cantine supplémentaires et des frais de périscolaire que je n'ai pas aujourd'hui et que honnêtement je ne vois pas comment je pourrais les faire rentrer dans mon budget aujourd'hui en sachant que j'ai accroché vous bien presque enfin c'est même pas presque parce que si j'ajoute le prix du carburant enfin la dépense de carburant je dépasse en fait les 500 euros de location de voitures du coup pour moi c'est pas envisageable en fait de faire une formation ici sur 18 mois alors qu'il me faut louer une voiture en même temps donc je me suis dit tant pis je me formerai à paris donc depuis je cherchais une formation à paris entre temps j'ai ressenti en fait de l'ennui dans ma vie et je me suis dit si tu t'ennuies fait quelque chose que tu aimes faire en fait quelque chose qui te fascine qui passionne et du coup j'ai écrit j'ai commencé à écrire sur mon ordinateur au début je pensais écrire un roman et puis alors que peut-être j'aurais jamais mis à profit mais en tout cas j'avais envie d'écrire donc j'ai écrit donc à la base ça partait sur un roman et puis en fait dans la façon d'écrire et dans la façon dont j'avais envie d'écrire ça ressemblait beaucoup plus à un scénario de cinéma plutôt qu'à un roman et donc je suis resté dans cet esprit en fait et j'ai continué d'écrire j'ai écrit un scénario complet un film en fait concrètement je suis vraiment passionné par par ce métier je l'ai toujours été puisque en fait quand je suis sortie de mon bac je suis allée faire un forum des métiers je crois avec mon lycée à l'époque et j'avais connu à ce moment là le bts audiovisuel et j'avais adoré parce que en fait sur place il m'avait fait il m'avait fait faire pardon je la fouille il m'avait fait faire la météo et j'avais tellement aimé alors moi c'est pas tant le fait de faire la météo qui m'avait plu c'était tout ce qui était rendu de l'image en fait le montage vidéo le l'utilisation de l'écran pas de le du fond vert et tout ça j'avais trouvé ça mais vraiment fascinant en fait et je suis rentrée chez moi avec l'idée de dire à mes parents c'est bon j'ai trouvé ma voix quoi sauf que mes parents n'ont pas entendu de la même façon que moi donc je suis rentrée effectivement plein d'enthousiasme et j'ai annoncé à ma maman que j'avais trouvé le bts qui me fascinait et quand j'ai expliqué à mes parents que c'était dans le cinéma j'ai vu leur tête changer d'office et là je me suis dit je pense qu'ils sont pas d'accord et donc mes parents m'ont dit écoute c'est pas qu'on veut pas t'accompagner dans tes projets mais le cinéma c'est pas un monde tout comme si je leur avais dit je vais être actrice ou chanteuse c'était mort quoi mes parents n'auraient jamais accepté et à l'époque d'ailleurs j'aurais aimé être chanteuse alors je pense pas que j'en ai les capacités on m'a souvent dit que je chantais bien mais il ya une différence entre bien chanter et avoir le niveau pour être chanteuse maintenant voilà c'est un projet que j'avais laissé tomber la musique enfin le chant mais parce que je me suis toujours dit que juste chanter bah vous je me dis qu'il n'y a pas de mérite en fait j'aurais du mérite si je composais en fait mais je suis pas du tout musicienne donc bah c'est pas possible pour moi et donc c'est vrai que j'ai très vite laissé tomber cette idée mais par contre celle du cinéma j'étais vraiment hyper emballé et mes parents pas du tout quoi et ma maman m'a dit il est hors de question que tu fasses ce métier donc à l'époque j'avais 17 ans donc bah j'ai laissé tomber j'ai écouté mes parents et j'ai laissé tomber quand du coup j'ai fait un bts assistante de direction puisque ma maman était secrétaire et elle trouvait que c'était un très bon métier pour moi d'être secrétaire donc elle m'a orienté vers des études de secrétariat donc j'ai j'avais fait un déjà un bac secrétariat j'avais fait un bp secrétariat j'ai fait une première d'adaptation pour retourner en lycée technologique et j'ai fait un bac secrétariat et donc je me suis naturellement orienté vers un bts assistante de direction et là ma maman était très contente parce qu'elle m'avait trouvé en fait pour aller un petit peu dans mon projet enfin dans le sens de mon projet elle m'avait trouvé en fait comme entreprise parce que j'ai fait mon bts en alternance un établissement financier qui était spécialisé dans nos yeux visuels c'est à dire que en fait on accordait on finançait en fait justement les productions cinématographiques donc c'était très 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 intéressant pour moi en revanche mon poste à proprement parler ne l'était pas et c'est à cause de ça que je n'ai pas eu mon diplôme c'est parce que en fait cette entreprise n'avait pas besoin d'avoir un élève en alternance je pense que il ya beaucoup d'entreprises qui font ça pour les aides malheureusement et ou juste pour avoir un larbin en fait parce que moi je faisais des photocopies tout le temps je faisais des photocopies parce que je préparais en fait 12 ou 13 dossiers justement de réunion en fait les comités de d'études au financement où il y avait en fait 13 intervenants ils présentaient chacun une dizaine de films en fait et donc j'avais entre 10 et 15 dossiers à photocopier donc des dossiers qui faisaient eux mêmes une dizaine de pages donc en 13 exemplaires pour que le comité soit prêt le mercredi donc ça c'était la plus grosse partie de mon activité voilà des photocopies en plus de ça j'entretenais la machine à café je gérais le stock de fournitures de bureau je répondais au téléphone je déposais le courrier à la poste j'avais là à l'époque le privilège de croiser chaque soir en allant à la poste francis huster qui habitait juste la maison accolée au bâtiment où je travaillais on était dans le 16e arrondissement et et en tous les fins quand j'emmenais le courrier à la poste et ben je crois être en six huster qui sortait son chien et donc tous les jours je lui dis bonjour on discute à deux minutes et je t'avais déposé mon courrier à la poste c'était ma petite satisfaction la seule que j'avais à gérer le courrier là bas mais en tout cas c'était malgré tout une belle expérience pour moi parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes connues j'ai assisté à des événements j'ai c'était vraiment très enrichissant pour moi et c'est clairement ça me ça m'a confirmé que c'était vraiment un domaine dans lequel j'avais envie de de travailler et quand justement je n'ai pas obtenu ce bts je me suis dit je repars sur l'idée du bts audiovisuel de toute façon je suis majeure je n'ai pas de compte à rendre à mes parents je fais ce que je veux et le problème c'est qu'à ce moment là j'avais effectivement plus de compte à rendre à mes parents mais j'avais des comptes à rendre à un conjoint puisque j'étais en couple à ce moment là avec le papa d'anaïs et c'est vrai que avant que je rate mon examen on avait fait des projets on avait prévu de se marier on avait des projets de vie commune déjà donc mais forcément lui le fait que je veuille poursuivre des études ça l'intéressait pas du tout surtout que je pense que dans le cinéma je ne serais pas contenté d'un simple bts j'imagine et donc c'est vrai que quand j'ai raté mon bts on a eu une discussion par rapport à notre avenir et en fait j'ai même pas eu à évoquer le sujet parce que en gros il m'a dit tout de suite c'est pas grave t'as pas besoin de ton bts pour travailler notre projet c'était de nous mettre en ménage donc on va pouvoir prendre un appartement tout ça et j'en avais envie évidemment j'en avais envie sinon je l'aurais pas fait mais du coup j'ai laissé tomber mes projets pour ça donc ben finalement je n'ai jamais fait ce diplôme et puis après ben voilà je me suis lancé dans ma vie avec eric après quand j'étais lancé dans ma carrière j'étais en pleine ascension quand j'étais dans la finance j'avais aucune raison de quitter cette branche qui me plaisait aussi en plus pour aller en faire une autre donc je suis resté dans la finance parce que ça me plaisait mais c'est vrai qu'aujourd'hui vu que je n'arrive pas à y retourner je me dis si je dois faire une formation pour retourner travailler autant que je fasse la formation de quelque chose qui me passionne en fait et donc j'étais partie sur le bts audiovisuel en contrat pro encore une fois parce que il me faut un salaire je ne peux pas partir sur deux ans de formation sans revenus et donc avec le simple revenu de pôle emploi je veux dire donc je faisais des recherches là depuis quelques semaines d'entreprise pouvant m'accueillir en contrat pro et alors j'avais pas j'ai pas postulé comme ça au compte gouttes parce que je voulais vraiment tenir un fichier où je j'aurais pu voir la suivre les candidatures que j'ai déposé si j'ai relancé à quelle date voilà l'avancement en fait de chacune de mes candidatures parce que je savais que j'allais devoir en faire beaucoup et du coup j'avais commencé un tableau d'ailleurs je vous ai posté la toute dernière vidéo que j'ai posté c'est pour partager avec vous les petites trouvailles que j'ai pu faire sur le site de pôle emploi pour justement aider à la réinsertion à l'emploi donc en faisant ces recherches là j'ai découvert le mémo et donc j'ai stocké dedans toutes les entreprises que je souhaitais démarcher et en fait au moment où j'allais démarcher les entreprises j'ai commencé à rédiger une lettre plus ou moins type mais que j'aurais en fait remodifié pour chacune des entreprises puisque je pense que tout le monde le sait une lettre de motivation elle doit être destinée à une entreprise bien particulière vous pouvez pas envoyer la même lettre à toutes les entreprises vous devez la personnaliser un minimum et donc j'avais voilà fait une lettre type que je devais personnaliser à chaque entreprise et donc en rédigeant cette lettre je me dis bah oui mais en fait j'ai pas les dates de cette formation parce que je l'avais trouvé cette formation le bts audiovisuel je l'avais trouvé c'était en fait dans un lycée un lycée technologique dans le même que moi j'ai passé mon bac en fait qui proposait ce bts sauf que c'était très compliqué à envisager pour moi de de faire ma formation là bas parce que ça voulait dire que j'étais obligé d'habiter paris si je ne pouvais pas habiter paris je ne pouvais pas faire cette formation à moins d'habiter boulogne ou en tout autour de boulogne en fait puisque cet établissement scolaire était à boulogne et c'était le seul qui proposait le bts audiovisuel en alternance en fait donc concrètement j'avais pas le choix c'était là bas ou rien mais ça voulait dire paris ou rien parce que si je ne pouvais pas habiter à paris dans ce cas là je ne pouvais pas faire cette formation donc le projet était quand même un petit peu bancal je vais pas vous mentir parce que je suis quand même assez consciente au fond moi que on va déménager c'est certain maintenant je suis quand même assez réaliste dans le fait qu'il ya quand même peu de chances que je puisse aller sur paris donc j'essaye évidemment j'essaye parce que je le veux mais mais je suis quand même consciente qu'il ya peu de chances que ça se réalise donc j'ai essayé de trouver un plan b quand même et donc je suis allé sur le site de pôle emploi j'ai cherché une formation dans l'audiovisuel que je pourrais faire en contrat de professionnalisation et là j'ai trouvé une formation qui se trouve en plus dans le 19e arrondissement de paris ça veut dire que même si j'habite dans l'oise je peux la faire puisque le 19e n'est pas très loin de la gare du nord et que donc je pourrais gérer ça entre boulogne billancourt pardon étant à presque 1h45 je crois si c'est pas 1h50 en transport de là où j'habiterais dans l'oise ce qui est totalement impossible je peux pas partir à 6h30 le matin et laisser mes enfants se débrouiller tout seul pour se préparer à aller à la péri à l'école enfin c'est pas possible impossible donc je me suis dit bah tant pis si je peux pas habiter paris et ben tant pis je laisserai tomber cette formation là j'en prendrai une autre peut-être au greta peut-être je ne sais pas du coup je serais resté probablement dans la finance mais j'étais prête à faire cette concession pour les enfants parce que je peux pas leur infliger cette vie c'est pas possible donc quand j'ai trouvé cette formation dans le 19e je me suis dit ou waouh mais trop bien et au moment où j'ai rédigé justement cette lettre de motivation je me suis dit mais attends j'ai pas les dates de cette formation en fait et donc parce que l'autre c'était forcément sur la rentrée des classes puisque c'est un établissement scolaire public là je ne les avais pas donc j'ai envoyé un mail pour connaître les dates du cursus de cette formation et la personne m'a dit il serait préférable qu'on en discute par téléphone si vous le voulez bien est ce que il serait possible que je vous contacte donc j'ai donné mon numéro de téléphone et cette personne m'a rappelé dans les dix minutes donc c'était vendredi soir nous avons parlé pendant plus d'une heure on a été coupé trois fois quand même puisque le réseau n'était pas très bon mais on a discuté pendant plus d'une heure voilà cette personne est une personne très bavarde mais qui m'a énormément appris juste par une conversation téléphonique j'étais ravie de cet échange et du coup il a un petit peu rétabli la situation je vais vous expliquer un peu parce que c'est vrai que nous quand on envisage notre avenir on voit ça de notre fenêtre comme dirait ma mère avec nos petits renseignements nos petites infos et le peu de suivi qu'on peut avoir de pôle emploi donc c'est vrai que j'étais pas très bien renseigné sur la faisabilité de cette formation etc et donc il m'a demandé quel était mon projet donc je lui ai expliqué que voilà je voulais me former dans le cinéma assistante de réalisation c'était ce que j'avais choisi au départ mais que pour ça il fallait absolument que je le fasse en contrat pro parce que j'étais maman solo et que je ne pouvais pas vivre sans revenus du coup il m'a dit ok il m'a dit je vais être clair avec vous le contrat pro à 43 ans parce que du coup il m'avait demandé mon âge il m'a dit c'est pas du tout intéressant en fait il m'a dit cette formation on la dispense effectivement en alternance du coup sur deux ans pour des élèves qui veulent entrer progressivement dans le milieu du travail il me dit mais vous vous avez 43 ans vous avez travaillé pendant dix ans même un peu plus il me dit quel est votre intérêt à passer par de l'alternance en fait je suis dit bah moi mon intérêt c'est surtout de le salaire en fait fait d'avoir un salaire puisque à mon âge en fait les entreprises sont obligées de me payer au smic ce qui en soit n'est pas non plus un avantage pour moi parce que c'est effectivement un critère justement de frilosité dans les entreprises donc lui m'a expliqué il m'a dit soyons clair personne ne vous prendra en contrat pro à 43 ans tout le monde va trouver ça il dit je dis pas ça pour vous diminuer ou vous dire que vous êtes bête de l'avoir envisagé il m'a dit mais tout le monde va trouver ça ridicule en fait il m'a dit cette formation on la dispense en six mois il m'a dit je pense qu'il vaut mieux se contenter de six mois d'allocations de chômage et ensuite de travailler avec du coup un salaire conséquent puisque forcément mes revenus ne seront pas les mêmes quand je travaillerai dans le cinéma il m'a envoyé la grille de salaire etc donc j'ai pu avoir un avis un peu plus large il m'a énormément renseigné sur plein de choses il m'a envoyé des documents officiels et tout ça que j'ai pu étudier et par rapport à la formation au contenu du poste ça m'a aidé aussi à faire mon choix entre deux deux postes et du coup j'ai vraiment été très très bien enseignée donc ce monsieur m'a dit que par rapport à mon cv je semblais avoir un profil très intéressant donc bon après le cv c'est ce que moi je lui avais dit à l'oral elle m'a demandé de lui envoyer donc je les fais il va l'étudier en fait systématiquement ils étudient en fait une la candidature avec neuf boîtes de prod qui donnent leur avis sur une faisabilité d'un point de vue du profil vers cette ce milieu en fait et donc lui il m'a dit moi je vous projette vraiment vraiment là dedans il m'a dit le profil que vous avez le parcours professionnel que vous avez au final il n'est pas incompatible avec le métier parce que dans le poste d'assistante de production donc assistante de réalisation c'est plus être sur le plateau de tournage et gérer le tournage avec le réalisateur avec le metteur en scène avec le script alors que assistante de production c'est en fait gérer la globalité de la production en fait donc la réalisation en fait partie évidemment après je ne pense pas que je serai sur les plateaux de tournage tout le temps parce que ça n'est pas ça mon temps ça ne serait pas ça mon travail moi je serai effectivement plus dans la partie administrative que je maîtrise plutôt pas mal et en plus dans ce poste il y a aussi la recherche du financement pour ce film et enfin pour le film pardon donc je reste aussi dans la finance donc finalement ce poste il englobe vraiment beaucoup des compétences que j'ai déjà acquises des choses que j'ai envie d'acquérir des connaissances que j'ai beaucoup de connaissances que j'ai envie d'acquérir et puis et puis beaucoup d'intérêt aussi par rapport à ce que j'aime et donc vraiment je pense que cet appel téléphonique ça a été une révélation pour moi vendredi je suis vraiment très contente on dit toujours que dans notre vie on croise des personnes et on les croise pas par hasard et ben je pense vraiment que voilà ce coup de fil n'était pas là par hasard et je suis très contente parce que il m'a laissé entendre qu'effectivement mon profil était très intéressant pour la formation donc il m'a dit à peu de chances qu'on vous qu'on vous dise non on vous reprend pas par rapport au financement il m'a dit la majorité de leurs dossiers sont acceptés en financement par la région quand c'est pas le cas c'est pour l'emploi qui finance la différence en fait donc pour eux c'est pas un gros investissement parce que c'est vraiment genre 15 ou 25 % et il m'a dit que lui il faisait aucun souci parce que de toute façon dans tous les dossiers de financement qu'ils ont soumis à la région ils n'ont jamais eu un seul de refusé il y en a qui ont effectivement été accordés partiellement mais mais il y en a aucun jamais qui a été refusé donc il m'a dit n'ayez pas peur si c'est ça qui vous inquiète n'ayez pas peur pour le financement en plus il ya une coopérative dans l'école qui justement aide aussi à ces fameux financement partiel donc il était très enthousiaste j'avoue moi aussi parce que c'est une école qui est quand même plutôt bien réputé je dois dire plutôt bien placé sur le marché donc je suis très contente la formation elle n'a pas l'air non plus d'un coup exorbitant j'avoue avoir été assez surprise parce que je m'attendais à un coût supérieur à celui de la formation de finance que je voulais faire à cholet et en fait pas du tout il est même beaucoup moins important et c'est rassurant quelque part donc je me suis lancé en fait j'ai soumis ma candidature dans cette formation j'attends la réponse la 10 à la fin de la semaine je pense voir peut-être début de semaine prochaine lui m'a essayé entendre que de toute façon il fallait pas je me fasse de soucis parce que pour lui mon profil était vraiment très intéressant par rapport aux prérequis de la formation et par rapport aux aboutissants en fait de la formation à la fin on passe un diplôme quand même une certification et il m'a dit vous allez avoir une soutenance à faire etc il m'a dit vous enfin dans votre situation à vous c'est quelque chose qui va être pas forcément facile mais plus simple que pour des élèves qui n'ont jamais travaillé en fait donc lui il est hyper enthousiaste pour ma candidature donc moi je suis ravie évidemment et ça démarrerait le 19 septembre donc ça veut dire que je dois déménager avant le 19 septembre donc là je suis dans les démarches actuellement pour voir si cette entrée en formation mais je suis évidemment obligé d'attendre la confirmation d'acceptation dans l'école si c'est un critère qui peut me m'aider à avoir un logement justement pour pouvoir intégrer la formation en septembre si ce n'est pas le cas eh bien j'oriente directement mes recherches dans l'oise parce que le temps que ça se fasse il faudrait que ça se fasse durant l'été ça serait bien donc j'espère vraiment qu'il va y avoir des logements disponibles et on verra mais en tout cas je suis très très enthousiaste je suis très heureuse je suis dans un très bon mood comme on dit actuellement d'ailleurs on me le dit souvent et je pense que je vais faire une fois une vidéo aussi sur ce thème là parce que vous êtes très 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 nombreuses à me laisser des commentaires sur faire des messages d'ailleurs même en dm sur instagram pour me dire je te trouve vachement plus épanouie tu reprends confiance en toi tu as l'air beaucoup plus heureuse alors je suis heureuse je vais pas vous dire le contraire parce que je suis heureuse d'être maman je suis heureuse de d'avoir des enfants je suis heureuse de vivre avec eux chaque jour je suis heureuse de mettre reprise en main effectivement d'être un petit peu plus soigneuse au niveau de mon maquillage de ma coiffure de ma tenue de ma perte de poids je suis heureuse aussi de ma reprise du sport je suis heureuse aussi et puis des projets que je fais c'est surtout ça qui me rend heureuse ce sont les projets que je fais parce que voilà je reste dans cette idée de me dire je retourne à mes origines en fait je retourne à mes sources et j'en ai besoin et je j'en ai envie et donc c'est ça qui fait que donc je vais vous tourner une vidéo sur ce thème aussi elle sera elle aussi publié dans les prochains jours parce qu'en ce moment je ne nous bloque pas beaucoup j'ai revlogué là aujourd'hui mais je sais pas j'ai pas trop le temps en fait parce que du coup j'ai beaucoup beaucoup de choses à gérer en ce moment et là j'ai un gros gros ménage à faire pour demain parce qu'on a une visite dans la maison par rapport aux travaux qui vont avoir lieu bientôt donc il faut vraiment que voilà je nettoie les recoins de la maison pour si jamais il tire les meubles ou quoi que ce soit je sais pas mais je prévois donc il faut que je fasse le grand ménage de printemps et puis voilà je gère du coup je suis un petit peu plus prise parce que je fais du sport également et ça me prend beaucoup pas mal de temps quand même ça me prend toute la matinée du mardi ouais je suis quand même très occupé là dernièrement par mes recherches du coup par mes recherches de logement également par des démarches administratives que j'ai à faire également par ma voisine qui vient me déranger tous les quatre matins pour me tenir la jambe pendant une demi-heure enfin bref mais en tout cas j'avais vraiment envie de vous parler de ce cette jolie perspective pour l'instant ce n'est qu'une perspective mais qui se s'ouvre devant moi je je croise les doigts je prie pour que ça se passe comme j'en ai envie on verra ça on attend la réponse mais en tout cas on croise les doigts et ont pris voilà sur ce je vais vous laisser j'espère que cette petite vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao